Ce n'est pas une piste à deux balles, c'est une piste exigeante. Le moindre appui qui est lâché peut être complètement rédhibitoire. Il faut prendre des risques, mais il faut être aussi malin, il faut être hyper intelligent. Ça demande aux garçons d'être très très bien en place techniquement, mais aussi mentalement. Cette piste, elle ne fait pas de cadeaux. Elle est tripante cette piste, elle est classe cette épreuve. Par rapport à demain, quoi qu'il arrive, on ne perd pas d'énergie. On reste dans le principal. Le principal, c'est quoi ? C'est d'aller vite en bas. Faites-vous plaisir, régalez-vous. Et puis, tout ira bien. Mettez le feu, les gars, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Ok, messieurs, bonjour à tous. Donc, le programme est confirmé. L'accès pour la réinspection, il est par la gondola. Bonne course ! Je ne fais pas s'affonner, de ne pas repartir, de rester dessus, sans venir rester, rester. Ce qui est le tempo. Derrière, on est attaquant sur le gauche et on est juste sur les équilibrations et sur la pluie d'appui. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup le temps à la reconnaissance. Une fois que j'ai décidé et que j'ai ma ligne, je vais au bout et je n'ai pas vraiment besoin de... Voilà, j'écoute d'une oreille les consignes. S'il y a vraiment des points très précis, je vais peut-être faire attention. Mais généralement, je vais regarder deux, trois coureurs pour voir un peu si c'est en accord à ce que j'avais vu. Les consignes, j'écoute, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est que j'ai vraiment mon plan en tête. Important. Tu traverses avec la volonté, tu traverses sur le pied avec la volonté de respecter les timings. Ça, c'est fondamental. Mais c'est ce qu'on me promis là. Je mets de la vie dans mon appui, je traverse dedans et je respecte le timing pour ne pas me faire coincer dans ce petit dévers-là. Au départ, ça ne triche pas. Tu as des mecs qui se conditionnent, tu as l'impression qu'ils montent sur un ring. Tu as l'impression qu'entre le Norvégien qui vomit, l'autre qui fait des bons à ça de haut, l'autre qui se tape sur les cuisses, l'autre qui se tape dessus. Tu vois tous les différents comportements. Et puis ce qui est génial, c'est que tu as six athlètes, tu as six comportements différents. Le matin de la course, c'est toujours un peu compliqué pour tous les athlètes, je pense. Celui qui dit qu'il ne stresse pas, c'est un menteur. Tout le monde stresse et on est obligé de passer par là. Après, je ne souhaite à personne d'être dans mon corps au départ parce que je ne me sens vraiment pas bien. Mais j'ai des choses auxquelles je peux me raccrocher et qui me permettent d'être performant et je sais que cet état de stress, j'en ai aussi besoin. C'est compliqué de se dire ce matin, je vais tout dégommer. Ça ne m'est jamais arrivé de me dire, c'est ma journée ou quoi. Tu dois accepter ton état d'esprit. C'est ça. Tu vois, la méthode, c'est, voilà, tu dois avoir un truc en te disant, peut-être je vais se traiter, peut-être je vais être fatigué, peut-être je vais être en surconfiance. Tu vois, tu ne sais pas comment ton humeur, elle va être le jour de la course. Et tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est d'être performant. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 3, 1. Oh, il dégâter ! Le 10h, c'est une bagarre. C'est une bagarre technique. Il faut être très bon techniquement. Et puis après, c'est une bagarre avec soi-même pour essayer vraiment de serrer les dents jusqu'à la ligne d'arrivée. Là où je suis content, c'est que même si ce n'était pas parfait avec le matos, techniquement, ça a été très bon et ça m'a permis de me hisser sur le podium. C'est vraiment une super course. C'est dense. On retrouve quatre athlètes qui sont capables de skier top 10, jouer la victoire. Alexis renoue avec le podium ici, alors qu'il avait raté deux podiums à Beaver Creek. Il n'était vraiment pas loin en Super G. Honnêtement, c'est très encourageant. Je me dis que le traceur, il a piqueté un tracé. Et je me dis qu'il y a toujours un lien, forcément, dans son tracé. Pourquoi là, il a fait plus tournée ? Pourquoi là, il a fait plus enchaînée ? Et j'essaye à la reconnaissance de comprendre, quand il y a un lien en tout cas, d'essayer de le comprendre. Je pense que c'est aussi important que nous, on soit quand même dans un rôle où les mecs, mais ils arrivent au départ, on les motive. Et puis qu'ils soient sûrs de ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas qu'on hésite. La course, tout la gagne, tout la perd la deuxième manche. La première manche, ok, c'est mieux d'avant que derrière. Mais beaucoup de fois, en fonction de l'évolution de la piste et beaucoup de choses, il ne faut encore tout changer et il faut encore tout faire. Il ne faut vraiment pas, et ça, ça s'apprend aussi un petit peu, je pense, avec l'expérience, mais ne vraiment pas s'enflammer après la première manche et essayer de régler les petites erreurs qu'il y a eu, de repenser un tout petit peu techniquement, de se calmer, de parler avec les autres, de penser aussi un peu à autre chose. Il y a plein de méthodes, mais... Ouais, je n'y pense pas trop, je fais ça assez naturellement. Et puis après, quand vient le temps de se concentrer vraiment pour la deuxième manche, se reconcentrer de la même manière qu'on l'a fait à la première manche et puis essayer de faire abstraction de ce qu'il peut y avoir autour de négatif. C'est pas mal, là. C'est pas mal ? C'est pas mal ? Au-delà, c'est pas mal ? Vraiment bravo à Clément d'avoir fait ça chez lui, ici, devant le public de Val d'Isère. Et puis la Coupe du Monde démarre bien, avec la médaille d'Alexis, cette médaille d'or de Clément, je leur souhaite le meilleur pour la suite de cette Coupe du Monde, et puis pour les Jeux Olympiques ! Clément Noël qui était énormissime, au-dessus du lot, avec un ski très posé, très sûr, et c'était extrêmement important, puisque la saison est lancée, et sa saison, à lui, est véritablement lancée, avec cette victoire, merveilleux ! Merci à tous, tout mon staff, c'est grâce à eux que ça arrive, aussi, il faut savoir le mieux. Et je suis vraiment fier de vous, vraiment fier de vous. Ouais, c'est pas une piste à deux balles, c'est les bons, on le sait, c'est les bons qui sont là. Quand t'es deux ou trois de la première, t'as la même pression, c'est pareil, tu joues la gagne, et le mieux, c'est d'avoir un petit peu d'avance chronométrique, et puis aussi, c'est quand même sympa de partir dernier, d'être attendu, c'est des moments qu'on veut vivre, et quand ça se passe mal, c'est difficile, mais au moins, on a vécu le moment, quoi. Ouais ! Un, deux, trois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada